Aujourd'hui, la liturgie nous propose d'entendre ce retour des disciples qui sont passés par Emmaüs. Ils ont quitté Jérusalem, trou triste, sur que le Seigneur Jésus les avait abandonnés et que sa mort mettait fin à tous leurs projets et à toutes leurs idées sur la présence de Dieu. Et voici que sur cette route qu'ils émettent à Emmaüs, quelqu'un vient les rejoindre. Il leur explique les écritures, il leur explique ce que lui-même a vécu. Et ces moments de la fraction du pain, quand Jésus partage et donne, qu'alors leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent que leur cœur est tout brûlant. Rapidement, ils rentrent à Jérusalem pour partager cette bonne nouvelle avec les autres apôtres qui sont restés à Jérusalem. Ceux qui sont là viennent aussi les accueillir. Et c'est le Christ lui-même qui vient au milieu d'eux. La paix soit avec vous. On voit avec ses disciples qu'il faut un chemin pour reconnaître le Christ ressuscité. Il n'y a rien d'évident dans cette présence du Christ, ni dans cet événement, ni dans sa présence. Il faut du temps à ses deux disciples pour voir que c'est Jésus qui marche avec eux. On voit aussi chez Thomas qu'il faut tout un cheminement pour accueillir cette résurrection. Il faut même pour les femmes qui viennent au tombeau un temps pour reconnaître le Christ. Marie-Madeleine doit se convertir, doit se retourner pour voir celui qui prend pour le jardinier comme le Christ ressuscité. A nous aussi, il faut peut-être du temps pour reconnaître le Christ vivant, ressuscité, qui marche avec nous, qui est là, avec nous, pour nous. Parce que le Seigneur ne vient pas s'imposer. Parce que la résurrection du Christ n'est pas un événement qui nous obligerait à croire. Il est plutôt une manifestation de la puissance de vie du Seigneur, que même la mort ne vient pas arrêter. Il est une manifestation que l'amour du Seigneur a le dernier mot, et que ce n'est pas la haine, la jalousie et la violence qui ont le dessus. Mais il faut une attitude de foi pour accueillir le Christ ressuscité. Et pour chacun de nous, la résurrection ne vient pas s'imposer à nous, le Christ ne vient pas s'imposer à nous. Il nous faut aussi un chemin pour l'accueillir. Alors qu'est-ce qui nous empêche, aujourd'hui, d'accueillir le Christ ressuscité ? Que faut-il ouvrir pour le reconnaître, vivant à nos côtés, pour l'entendre, le toucher ? Car le Christ ressuscité, quand il vient vers ses disciples, il les salue, la paix soit avec vous. Le Christ vient réconforter et dépasser les peurs et les douleurs. « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? » Et cet événement incroyable, cette présence du Christ ressuscité, vient se manifester dans des choses bien concrètes. Que fait-il ? Jésus ressuscité. Il salue ses disciples. Il leur demande de le toucher. Il mange. Et il fait mémoire de tout ce qui a été vécu. La résurrection du Christ ne vient pas nous dire que la vie sera belle plus tard. La résurrection du Christ vient nous dire que la vie est belle maintenant. Et Dieu habite notre vie maintenant, aujourd'hui. Et cela a une valeur d'éternité. Car c'est cela que Dieu nous appelle à vivre, aujourd'hui et toujours ainsi. On pourrait dire, pour vivre du Christ ressuscité, il faut se saluer, se parler, manger, partager, se toucher, faire mémoire. Mais on pourrait dire, ce sont des choses ordinaires. Mais justement, ce qui est incroyable, c'est que l'on peut vivre ces choses-là. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas de faire autre chose. Ce qui est extraordinaire, c'est de faire ces choses-là habitées par la vie du Seigneur. Alors, nous sommes invités à nous émerveiller dès aujourd'hui de cette vie que le Seigneur nous donne, de cette vie que nous pouvons donner aux autres, de cette vie qui se manifeste. N'allons pas chercher ailleurs. Le Christ ressuscité est présent dans nos vies aujourd'hui. que nous puissions aussi le manifester par ces choses extraordinaires. Se parler, se saluer, manger ensemble, se toucher, faire mémoire, s'émerveiller, louer, bénir, prier. Le Christ ressuscité nous invite à nous émerveiller de notre quotidien. Et Jésus invite à la fin de cet évangile à vous d'en être les témoins. Témoins que la vie est plus forte que la mort. Témoins que l'amour est plus fort que la haine, la vengeance ou la jalousie. Dans la première lecture, dans les actes des apôtres, nous voyons Pierre qui vient parler à la foule pour parler du Christ ressuscité. Mais regardons ce qui se passe avant ce discours. Pierre et Jean montent au temple pour la prière dans l'après-midi. Et il y a un homme infirme qui est là, installé à la porte du temple et qui crie et qui crie vers Pierre et Jean. Pierre s'adresse à lui et lui dit regarde-nous bien je n'ai pas d'or ni d'argent mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ le Nazaréen lève-toi et marche. Ce qui est extraordinaire c'est bien sûr cette guérison mais cette guérison vient manifester justement la beauté de la vie. Se lever et marcher la plupart d'entre nous nous pouvons le faire et c'est magnifique mais nous pouvons aider d'autres aussi à se lever et à marcher. Et dans le texte des actes des apôtres il continue en disant d'un bon il fut debout et il marchait. Il marchait bondissait et louait Dieu. Voilà le signe de la résurrection. Résurrection c'est se mettre debout c'est ce que Pierre propose à cet homme lève-toi ressuscite non à la manière du Christ qui passe de la mort à la vie mais pour cet homme il était mort dans sa maladie il était assis il ne bougeait pas Pierre au nom du Christ lui demande de se lever et de marcher. Il marchait bondissait et louait Dieu. Alors peut-être nous sommes nous aussi invités à accueillir cette résurrection à marcher à bondir à louer Dieu mais aussi à aider d'autres comme Pierre et Jean à cette invitation de Jésus à vous d'en être les témoins d'inviter d'autres à marcher à bondir et à louer le Seigneur cela peut-être cela peut-être extérieur cela peut-être aussi intérieur se mettre en marche c'est-à-dire cheminer et laisser le Christ nous rejoindre marcher peut-être non pas vers Emmaüs en ayant peur et en fuyant mais en marchant vers Jérusalem le lieu où les disciples rencontrent de nouveau la communauté rassemblée et laissent le Christ ressuscité être présent au milieu d'eux bondir et louer le Seigneur alors nous aussi nous pouvons accueillir dans notre vie le Christ ressuscité qui nous met debout qui nous invite à avancer à marcher à louer à bondir et qui nous invite à proposer à d'autres ce chemin non par nos forces mais la parole à la force du Christ ressuscité au nom de Jésus de Jésus Christ le Nazaréen lève-toi et marche dit Pierre que le Seigneur nous aide à être témoin de sa résurrection dans notre vie mais aussi en la proposant aux autres ce que nous avons à offrir c'est cet amour du Seigneur victorieux de la haine de la jalousie c'est cette vie du Seigneur plus forte que toute mort c'est cette présence du Christ ressuscité qui marche à nos côtés pour nous inviter à avancer à marcher à bondir et à louer le Seigneur et inviter d'autres aussi à se relever et ainsi à accueillir le Christ ressuscité dans leur vie notre quotidien est extraordinaire parce qu'il est habité par la vie de Dieu nous pouvons nous réjouir bénir et inviter d'autres aussi dans ce mouvement de la vie Jésus toi qui es présent aujourd'hui ressuscité qui nous invite dès aujourd'hui à voir cet extraordinaire de ta vie partagée aux hommes aide-nous à accueillir ta résurrection dans notre vie et à proposer aussi ce chemin de vie avec d'autres au nom de Jésus Christ le Nazaréen lève-toi et marche au nom de Jésus Abonnez-vous !